Un mot là-dessus déjà sur le principe de quoi on parle. Le budget du CFCM, le CFCM, ce n'est pas exactement quel est son rôle. On va dire que son rôle, à minima, c'est de représenter les mosquées, à maxima, de représenter les musulmans. Ce n'est pas exactement pareil. Ça fait 15 ans qu'ils existent. Vous connaissez leur budget, 30 000 euros. 30 000 euros, c'est l'argent qui est disponible pour l'intérêt général des musulmans de France. Tout ce qui est au moins d'échelle nationale. Est-ce que c'est suffisant ? Quels sont les sujets qu'il faut traiter aujourd'hui ? Il y a une question théologique, il y a une question de formation des cadres, il y a des questions de construction de lieux de culte, il y a des questions de salariat des ministres du culte, de fonctionnement des lieux de culte. Il y a des questions liées à la xénophobie anti-musulmane. 30 000 euros. Ça, c'est le bilan de toutes ces grandes fédérations qui, pourtant, brassent beaucoup, beaucoup plus d'argent. On a maintenant des ordres de grandeur. 30 000 euros. Donc, il faut de l'argent pour l'intérêt général. Où est-ce que peut venir cet argent ? Alors, eux, ils vont vous dire de l'étranger. On a de l'argent marocain, on a de l'argent algérien, on a de l'argent turc, on a un tout petit peu d'argent du Golfe, un peu d'argent du Qatar. Moi, je pense que la réponse, elle n'est pas à l'étranger, elle est en France. Pourquoi ? Parce que les musulmans sont devenus riches. C'est une bonne nouvelle. De temps en temps, il faut reconnaître les bonnes nouvelles. On dit qu'ils sont pauvres, ils sont victimes, ils sont ostracisés. Oui, il y a de l'ostracisme. Bien sûr, il y a de la discrimination. Mais il y a une élévation générale du statut social de la communauté musulmane. Par ailleurs, ils croient et ils pratiquent beaucoup. Et du coup, ils consomment. Ils consomment dans l'univers islamique. C'est quoi les trois grandes consommations ? C'est d'abord le don. Ensuite, c'est le pèlerinage. Et ensuite, c'est tout ce qui est autour du halal. La viande, d'abord, et puis maintenant, ça va au-delà du halal. L'idée est très simple. Elle consiste à dire, comme ça se passe dans d'autres cultes, il faut qu'il y ait une toute petite partie de chaque acte de consommation qui aille à l'intérêt général. L'intérêt général pour faire quoi ? Parce que c'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. Ce qui compte, c'est la fin. Il faut faire un travail théologique aujourd'hui. Il faut faire un travail juridique. Il faut faire un travail de formation de cadre. Il faut faire un travail sur Internet. Il faut pouvoir salarier les imams. Les imams n'ont pas de statut. Donc, les besoins sont bien identifiés. Ils sont très importants. Et il y a plein d'argent. Sauf qu'il faut aller chercher l'argent là où il est. Il est dans le don. Il est dans le pèlerinage. Il est dans le halal. Comment on fait ? Sur le don, je pense qu'il n'y a aucune intervention extérieure. Il faut juste avoir une offre. Une offre très claire. Vous allez payer avec votre smartphone. Vous allez payer. Ça va aller dans une association, loi 1905. Quand vous payez des impôts, ça va vous coûter 40% de ce que vous avez donné. Vous donnez 100 euros, ça vous coûte 40 euros. Aujourd'hui, et puis c'est tout à fait transparent et traçable. Aujourd'hui, vous donnez de l'argent, plus souvent c'est du cash. Quand vous donnez 100 euros, ça vous coûte 100 euros. Et vous ne savez pas ce que ça devient. Ça ne veut pas dire que les gestionnaires de mosquées sont malhonnêtes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens techniques d'expliquer à celui qui donne où ça va aller. Avec l'association telle que je l'imagine, telle que je la propose, cet argent-là, vous allez pouvoir vous donner 100, ça vous coûte 40. Et vous allez savoir ce que ça devient. Deuxième chose, le pèlerinage. Le pèlerinage, j'ai rencontré tous les acteurs. Les Saoudiens disent, c'est incroyablement mal organisé. Les fidèles disent, on n'en a pas pour notre argent. Et d'ailleurs, ça nous coûte extrêmement cher. Et souvent, le service n'est pas au niveau de ce qu'on a payé. Et puis, il y a des intermédiaires, il y a des agences de voyage, souvent liées à des mosquées, il y a des gens qui viennent récolter des passeports, il y a énormément d'opacité. Ce que je propose, c'est très simple. On crée un régulateur qui se met au service du fidèle. Le fidèle, en général, c'est quand même celui qu'on oublie. Qui va regarder, qui va faire la vérité des prix. Qui va regarder les prix à l'étranger. Qui va faire, vous savez, quand on essaye de savoir quel est le vrai prix de la tomate. On va voir le producteur et on finit au distributeur. Et on voit tous les intermédiaires. Il faut faire la même chose. Et si les prix sont trop élevés, il faut faire baisser les prix. Alors, comment on fait ? Il faut aller voir les Saoudiens. Ceux qui organisent le pèlerinage. Il faut leur dire, vous ne donnez plus de visa si l'agence n'a pas été accréditée. Et au moment où elle accrédite, l'organisme qui va, d'une certaine manière, certifier, il va prendre un tout petit peu d'argent. Et en même temps, il va essayer de faire baisser les prix. Ce qu'il faut que le fidèle s'y retrouve à la fin. Cet argent, il va pouvoir le réinvestir. Sur le halal, c'est un petit peu différent, c'est un peu plus compliqué. Sur le halal, il y a une clé au tout début. L'État donne par arrêté à trois mosquées la capacité de délivrer des cartes. Il faudrait que ces trois mosquées, c'est pareil, soient accréditées. La plupart des agences de certification sont liées à une mosquée. Si la mosquée est accréditée, l'agence de certification est accréditée. Il n'y en a même pas besoin de ça. Vous savez, dans le bio, aujourd'hui, il y a des agences qui font du bio. Mais il y a un organisme qui certifie les certificateurs. Faisons pareil sur le halal. On dit que le halal, il y avait un débat sur les normes. Très bien, il ne faut pas rentrer dans le débat sur les normes. Vous nous dites, vous, vous avez cette norme, on vérifie que vous la faites respecter. Et nous, on est du côté du fidèle. Et tout ça, ça demande, c'est un service, c'est un service qui doit être rémunéré. Il peut y avoir un peu plus que la simple rémunération du service pour collecter. C'est très simple. Enfin, c'est très simple. Et je pense qu'il faut, pour y arriver, il faut penser à un acteur, qui est l'acteur oublié, qui est le musulman d'en bas. Celui qui se dit qu'il ne sait pas où va son argent de la zakat. Celui qui surpaye son pèlerinage. Celui qui a des doutes sur son halal. On ne va pas mettre tout le monde d'accord. Mais on va leur dire, écoutez, il y a des moyens de créer de la transparence. Vous êtes contre la transparence ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada